Bon les nuits, on va sur une petite balade ardéchoise. Ouais avec plaisir, dans Balazuc, petit village du sud de l'Ardèche. Qu'est-ce que tu es venu faire en Ardèche ? C'est une histoire liée à mon fils cadet qui avait besoin d'une autre forme de pédagogie. C'est plein de choses qu'on n'a pas trouvé. Plein de pédagogie plus ou moins moderne, plus ou moins décalée, alternative, permettant à un enfant différent de s'épanouir et de trouver sa raison d'être un petit peu. Et puis on avait découvert pendant des vacances l'éco-village du Hameau-des-Buis avec son école La Ferme des Enfants. Et en septembre 2016, on s'est dit que ça serait pas mal de tenter notre chance pour y être intégré. Ça lui a permis de sortir des quatre murs, de la chaise, de la table, du tableau, des cours de récréation. Elle est aussi très fermée, très petite, très limitée. Et de passer dans un environnement fantastique, qui ressemble un petit peu à ça, mais dans un bois qui s'appelle le bois de Paillaud-Île. Et puis dans lequel il est libre de ses auto-apprentissages avec ses potes et ses copines. Puisqu'il est le maître à bord tous les jours de ce qu'il va choisir de faire. Ça a changé des choses dans ta vie aussi alors ? Ça a tout changé. Ça a tout changé puisque moi, à l'origine, je suis entrepreneur en région parisienne, dans le domaine de l'informatique, avec une petite PME, une vingtaine de salariés et société créée en 2003. Et il a fallu que je lâche prise à la fois sur cette activité, sur la relation avec les clients, les fournisseurs, que je fasse davantage confiance à mon équipe. Je suis passé d'un rythme de vie parisien, où je ne me rendais pas compte, mais j'étais à fond dedans. La tête dans le guidon en permanence, dans le mental. Un petit peu comme dans une partie d'échec qui ne s'arrête jamais. Calculer des coûts longtemps à l'avance. Est-ce que j'ai bien parlé ? Est-ce que j'ai bien dit ? Est-ce que j'ai bien vendu ? Est-ce que j'ai bien géré ? Est-ce que j'ai bien reçu ? Et là, depuis un an, un peu plus d'un an, je suis plutôt dans le slow, le slow au sens slow time, prendre le temps de ressentir les choses, écouter mon cœur, méditer, contempler, dire merci. Et puis aussi, je suis passé au télétravail à temps plein. Et il y a un avion qui va passer, je crois, qui va nous pourrir le son. Attendez, il y a un avion qui passe ! C'est ma grande passion, l'aviation. C'est un petit bimoteur. En 2012, j'ai pris un coach pour chasse d'entreprise, un coach qui m'a ouvert les yeux sur tous mes défauts. Et j'en avais pas mal à l'époque, des gros défauts en management, des gros défauts dans le marketing, dans le commerce. Moi qui me croyais être un chef d'entreprise un peu exemplaire, au-dessus de la moyenne, je me suis pris une grosse claque. Et grâce à lui, donc il s'appelle Philippe, et grâce à Philippe, je suis passé du chef d'entreprise H24, le gars complètement piégé par sa boîte, à un chef d'entreprise dans une posture de servante leader. Donc en français, je pourrais appeler ça de facilitateur, donc au service de mon équipe. Et c'est devenu passionnant. En fait, je me suis créé un nouvel emploi au sein de ma boîte. Et en créant cet emploi, je me suis libéré de mes chaînes. J'ai rendu le travail plus intéressant pour mes collaborateurs aussi. Ça, c'était quelque chose que je n'avais pas mesuré avant. Je ne comprenais pas pourquoi des gens brillants me quittaient, alors que j'avais l'impression d'offrir un super job, un super environnement, des super clients. Et après, j'ai compris. C'est que quand on infantilise ses collaborateurs, ils n'ont pas d'intérêt à rester là, parce qu'en fait, ils arrêtent de grandir. Ils restent dans cette position d'enfant. Et je suis parti dans un chemin qu'on nomme aujourd'hui en France le concept des entreprises libérées. C'est-à-dire qu'en fait, je suis passé d'une pyramide hiérarchique à une gouvernance partagée inspirée très largement de plusieurs lectures, plusieurs rencontres et d'un modèle de management qui est la sociocratie. Donc, un système que moi, j'appelle ludique, comme un jeu de société, qui permet à chacun, tout à chacun au sein d'une organisation, d'introduire de l'idée, d'avoir le pouvoir de décider, de faire mousser l'intelligence collective et d'en sortir quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait avoir tout seul comme idée. Si on fait une lecture rapide de ce qui se passait avant et après, oui, j'ai perdu le pouvoir. Mais au final, j'ai gagné bien mieux. J'ai gagné plein de libertés. Et entre les deux, je préfère largement la position d'aujourd'hui parce que le pouvoir, ce n'est pas nourrissant le pouvoir en fait au final. Le pouvoir, moi personnellement, ça m'a posé beaucoup de questionnements, ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que le pouvoir, ça veut dire prendre des décisions seul souvent et puis des décisions qui peuvent faire des dégâts et on ne se rend pas compte sur le coup. Aujourd'hui, si je dois comparer la richesse de ma vie, la richesse des échanges que j'ai avec mes collaborateurs c'est-à-dire la magie de l'intelligence collective qui est quasi quotidienne au sein de mon organisation, même si je n'y suis pas présent, eh bien, je préfère largement ça que d'avoir le pouvoir pour moi tout seul. Alors, c'est un petit peu faux ce que je dis puisque je reste l'actionnaire majoritaire de ma petite société SNS-ARL et aujourd'hui, ça fait partie de ce qui me travaille un petit peu, de ce qui me titille. Je me dis, bon, je ne suis peut-être pas allé au bout de mon concept. À partir du moment où on donne le pouvoir à son équipe et que l'on est vraiment dans le partage, on va arrêter de, en tout cas c'est mon cas, de prendre des dividendes, on va peut-être réduire son salaire pour adapter quelque chose de plus juste et de distribuer la richesse de manière plus juste envers tous les collaborateurs. Au début, ça fait un peu peur de faire ça et puis finalement, ça se passe bien. En tout cas pour moi, ça se passe très bien et c'est plus en accord avec ce que je ressens au fond de moi. Et je me rends compte, quand je creuse, que cette façon de penser, je l'avais déjà quand j'avais 15-20 ans. À 15-20 ans, je trouvais anormal la manière dont la société fonctionnait avec un focus sur l'aspect financier, purement financier des choses. Et ce troc modernisé par le salaire, cette façon de dire, « Fille-moi ton intelligence ou tes muscles et je vais te donner un petit peu d'argent qui vont te permettre de payer des crédits et d'acheter une voiture et peut-être si tu as de la chance une maison. » Alors, est-ce que ce chemin de vie est duplicable ? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Et je pense qu'en plus, ces solutions sont assez simples parce que ce sont des solutions très pragmatiques. Finalement, il n'y a rien de compliqué. Ce n'est pas des concepts qu'on a du mal à s'approprier et ça ne nécessite pas d'avoir des Bac plus 12. Ça ne nécessite pas de partir en formation pendant 6 mois. Si je regarde mon parcours à moi, c'est des petits pas. C'est des petits pas successifs qui ne sont pas compliqués. Et puis, quand on regarde le chemin parcouru, un an plus tard, 5 ans plus tard, moi, ça fait 6 ans que j'ai changé le système de gouvernance de mon entreprise. Ça fait un peu plus d'un an que je suis ici en Ardèche avec ma petite famille. Et bien, finalement, ça n'a pas été difficile. Il n'y a pas eu de grand saut dans le vide, en fait. Il y a eu des moments de questionnement, des petits moments de peur, mais dans l'ensemble, tout est cohérent. Ouais, on va se poser là, je pense. Quelle émotion ça te donne tout ça ? Cette nouvelle vie ? Cette nature ? Là, je suis super bien. Là, dans l'instant présent, sur ce petit morceau de plage à Balazuc, je suis détendu. Il ne fait pas trop chaud. Il y a un petit peu de vent. Le paysage est fantastique. Ta chienne, elle a profité de l'eau. Et l'émotion, en fait, je suis beaucoup plus souvent dans cette émotion-là, celle que je suis en train de vivre là maintenant. En fait, il faut reprendre le pouvoir sur le temps. Il faut arrêter d'être piégé par le temps. Alors moi, j'aime beaucoup parler du Digital Detox, entre autres. Digital Detox... Tu as déjà beaucoup parlé. Moi, je trouve que tu aimes beaucoup parler. Ouais, c'est vrai, je parle trop. Pour récupérer du temps, il faut se libérer de nos chaînes. Et dans nos chaînes, il y a le numérique. Je travaille là-dedans et je mesure vraiment les dégâts que ça peut faire. On est de plus en plus esclaves de nos notifications. Et ça, ça nous bouffe du temps. Il faut déjà apprendre, et c'est facile à faire tout seul, apprendre à se détacher de ça. Il ne faut pas hésiter à se lever plus tôt le matin. En tout cas, moi, je suis plutôt un couche-tard. Et j'avais beaucoup de mal à me motiver à me lever le matin. Et ça fait quelques années, ouais, au moins six ans que je me lève. Au début, c'était dix minutes plus tôt, une demi-heure plus tôt. Maintenant, c'est plutôt deux heures plus tôt. Et ça me permet de prendre le temps, c'est tout bête, mais de faire du Qigong, de faire de la méditation. Et puis, de prendre le temps de lire un haïku dans un bouquin qu'on m'a offert sur les haïkus. De prendre le temps de dire... Et ça, c'est super riche. Allez, une bête. Je me rends compte que ce n'est pas en posant des rêves et en se disant je serai heureux quand je ferai ça, qu'on l'est en fait. C'est dans tout le parcours, dans tous les petits pas qu'on va faire jour après jour pour atteindre le rêve, qu'on a ces petites récompenses de la vie à travers des rencontres, à travers un challenge qu'il faut surmonter. Et c'est quoi le rêve alors ? C'est de développer un modèle à ma taille, c'est-à-dire à taille de mon organisation et de mon entourage, des associations dans lesquelles je suis bénévole, les gens que je côtoie, les gens qui me demandent de l'aide. C'est d'apporter un modèle qui démontre qu'il y a possibilité d'un autre modèle de société, un modèle beaucoup plus juste. Alors tu vois, c'est un rêve complètement dingue et puis en même temps, moi je le fais juste à mon petit niveau. Là, tu veux dire les choses, au-dessus de nous, on a un pont. Quel pont il faudrait construire aujourd'hui pour changer ce monde, comme tu disais ? Moi, je suis assez persuadé qu'il y a déjà plein de ponts en construction, plein de petits ponts partout. Tu vois, si on prend ce pont en pierre, je ne sais pas quel âge il a ce pont, mais chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice et faire en sorte que le pont soit solide et aboutisse. Et un seul pont, j'ai envie de parler d'amour. Jean, il parait d'amour avec un grand A. C'est ça le liant ? Ouais, le liant, c'est ça. Le liant, le pont de tous les ponts, c'est celui-là. C'est quand on est vraiment bien dans l'instant présent, on partage quelque chose avec quelqu'un, on est juste en lien avec ce qu'il y a autour de nous. Là, le paysage, le soleil, la rivière, le bruit des oiseaux, les gens qui passent. Ton chien ! Et ça, c'est juste de l'amour en fait. Ça, ça te nourrit, c'est de l'amour. Et je pense que c'est l'amour qui fait faire des grandes choses. Viens, viens, on va réintroduire de l'amour. C'est tendancieux, mais on va réintroduire de l'amour. Allez, on y va. Jean, tu viens ? Tu vas faire la conquête de l'amour. Salut ! Don't tu vas faire la quête de l'amour.